Élections générales, président Tshisekedi, tribalisme, congolais debout, fin d'exil. L'émission Face à Face reçoit ce jour. Syndicat de Colo, syndicat de Colo, bonjour. Bonjour Christian Osakouano. Vous êtes l'initiateur du mouvement congolais debout. Alors parlons de ces élections générales, pourquoi vous n'y êtes pas inscrit ? Écoutez, on l'avait déjà expliqué, nous ce qu'on pense au niveau des congolais debout, c'est que le Congo ne manque pas de politiciens, de tacticiens, de professeurs, il manque de citoyens. Et nous pensons depuis un moment qu'effectivement le pays gagnerait beaucoup à avoir une meilleure culture citoyenne, là où la population elle-même réclamerait et imposerait qu'on respecte d'abord les textes et ensuite ses droits, notamment un droit fondamental qui est son droit de choisir librement, en toute transparence, en toute crédibilité, les personnes qui devront mener au destiné du pays. Donc les dirigeants du pays. Aujourd'hui vous êtes satisfait, les élections ont eu lieu, vous les appelez de tous vos voeux. Le mouvement citoyen que vous êtes qui veille au grain, comment on justifie ces élections ? Écoutez, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne s'accorderaient pas pour dire qu'elles ont été catastrophiques. Elles sont très compliquées, elles ont été opaques. Il y a eu beaucoup de remises en question. Je vous rappelle d'ailleurs que le processus n'est pas terminé. Les présidentielles, effectivement, le dossier est clos. On a un président qui jouit de toutes ses vertus et droits constitutionnels. Malgré l'opacité ? Absolument. Et c'est quelque chose de très regrettable parce que je pense que ce que le peuple congolais voulait avant tout, c'était le changement. Aujourd'hui on a obtenu une alternance au plus haut niveau de l'État. Mais le travail du changement du Congo reste entier à faire. Vous savez que la situation économique sociale du pays est catastrophique. Le nouveau président a hérité d'un pays qui est à genoux. Et il va falloir effectivement qu'il use de toutes les ressources que le pays met à sa disposition, qu'elles soient humaines, qu'elles soient institutionnelles, pour arriver à redresser ce pays. Aujourd'hui vous disiez opacité, vous dites le nouveau président devra. Donc le mouvement citoyen, pour le volet présidentiel, ne veille plus au grain. Ce n'est pas tant qu'on veille plus au grain. La question c'est que nous avons une situation où il y a un président qui constitue effectivement une alternance, étant donné qu'il vient de l'opposition, et que tous les recours légaux ont été épuisés. Donc aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas satisfaits du résultat doivent bien prendre acte de cette réalité. Et puis je vous rappelle que pour nous, ce qui est important en tant que mouvement citoyen, ce n'est pas une question de personne. Évidemment on regrette que les élections n'aient pas été meilleures, parce qu'on sait à quel point c'est important d'avoir un pouvoir qui est parfaitement légitime, surtout quand il veut être réformateur. Mais aujourd'hui, la grande question pour nous, c'est d'arriver à avoir une lecture claire de la situation au Congo. On a deux types d'acteurs au Congo. On a les acteurs qui sont pour le changement, pour matérialiser cette volonté populaire qui était clairement exprimée pendant les élections, de dire « On ne veut plus de la Kabylie, on veut changer, on veut un meilleur pays, on veut des meilleurs dirigeants, plus respectueux des droits, avec une meilleure gouvernance. » Et puis, de l'autre côté, il y a tous ceux qui veulent le maintien des anciennes habitudes, ce que j'appelle les forces négatives. De ce point de vue-là, il faut saluer le fait qu'il y ait une alternance, qu'on a un président qui est jeune, qui a les mains propres, qui est venu avec un programme qui justement était axé sur une meilleure gouvernance, plus de transparence, lutte contre la corruption. Et il faut aider ces forces de changement, parce qu'on sait qu'entre-temps, il y a toujours une volonté de ces forces négatives de se maintenir. On l'a vu, les élections législatives sont très compliquées. Les élections provinciales tentent à montrer qu'effectivement, on va réouvrir une période de cinq ans maintenant avec plus de Kabylie, puisqu'effectivement, je vous rappelle qu'à l'époque, Kabila et tous ses acolytes, tous ses partenaires politiques, étaient tous sous le coup de sanctions. Ça ne sera plus le cas à l'heure actuelle. Ils étaient tous hors délai, ça n'est plus le cas actuellement. Et selon les résultats qui ont été annoncés par la CENI, et vraisemblablement, même si le contentieux électoral pour les législatives et les provinciales n'est pas encore bouclé, il est très clair que la Cour constitutionnelle, puisqu'elle a été vraiment noyautée ou contrôlée par M. Kabila à cet effet, va débouter la plupart des députés provinciaux ou des députés de l'Assemblée nationale qui vont demander à ce qu'on fasse la clarté sur le vote et la volonté des Congolais, bureau de vote par bureau de vote. Ça, ça veut dire qu'effectivement, les forces du changement, dont nous, nous faisons partie, nous, les mouvements citoyens, et notamment les Congolais Debout, ont encore un grand travail à faire afin de matérialiser cette grande œuvre de reconstruction du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, cette défaite de l'opposition législative n'est pas due à son fait d'abord ? On a beaucoup insisté, notamment pendant la campagne et avant, sur le fait que l'opposition s'était plutôt focalisée sur la présidentielle et passée sur les législatives. Trois, quatre regroupements politiques pour cash, à peu près le même nombre pour la Mouka, face à une trentaine dans une proportionnelle qui est au vote des listes. Est-ce que ce n'était pas couru d'avance ? Est-ce que le FCC n'avait pas gagné d'avance ces élections ? Mais alors, s'ils ont gagné, nous, nous sommes sociétés civiles, on n'est pas en train de dire, nous préférons, on n'est ni des lamoukistes ou des failloulistes, ni des tshisekelistes, ni des anticabilistes. Ce n'est pas comme ça que nous définissons. Nous définissons par rapport aux principes et aux valeurs. Moi, je constate qu'effectivement, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle et la CENI sont complètement sous le contrôle de l'ancien pouvoir de M. Kabila. Donc, si effectivement, le peuple congolais a décidé le 30 décembre dernier de dire, très bien, on veut changer de président de la République, on n'aime pas M. Chadari, mais on pense que le système Kabila est le mieux à même de matérialiser nos attentes et nos espoirs, à ce moment-là, quel est le problème de M. Nkoulou et de ses collègues d'exiger de M. Nanga de faire la clarté et le détail ? Si effectivement, vous avez gagné les élections, alors clamez-le à haute voix et prouvez-le pour que plus personne ne puisse remettre en cause votre légitimité. Donc, aujourd'hui, le seul problème des Congolais debout, c'est la publication, bureau par bureau, ou circonscription par circonscription, des résultats des élections ? Alors, je vais aller plus loin. Ce n'est pas le problème des Congolais debout, c'est le problème de tous les Congolais. C'est le problème de tous les Congolais, à commencer par le problème du garant de la nation, qui est Félix Antoine Chisekédi. Vous pensez qu'il devrait, avec vous, soutenir cette démarche ? Absolument. Je pense que d'un point de vue moral, d'un point de vue politique, ce serait un signal très important en disant, « Écoutez, très bien, on veut savoir, effectivement, avant de former ce gouvernement, si, effectivement, les trois quarts des voix ont été dirigés vers des membres du FCC, qui est la famille politique de M. Kabila. » Donc, attendre la fin du contentieux, attendre deux, trois mois pour former son gouvernement ? Non, je pense qu'avant, d'abord, de former son gouvernement, il faut absolument qu'on ait une clarté autour de quelle a été la volonté exprimée par les urnes. Quelle est la majorité ? La volonté, c'est les résultats. Si ces résultats, comme vous le dites, sont encore entachés d'irrégularité, s'il faudrait, au préalable, qu'il y ait la publication de tous les résultats, il faudrait attendre la fin du contentieux. Mais pourquoi attendre ? On est tout à fait d'accord pour dire que le travail de ces élections était très, très mal fait. M. Nanga et Sasséni ont fait un travail abominable. Son travail n'est pas terminé. 30 jours après les élections, on n'a toujours pas des résultats désagrégés, bureau de vote par bureau de vote. Ça n'est pas acceptable, ça n'est pas normal, et c'est dangereux. Cette opacité, ce manque de crédibilité est en train de créer des tensions sans précédent. On a vu là maintenant un regain des tensions tribales qui est, ça c'est la némésis du Congo. Demain, c'est un des thèmes qui pourrait même remettre en question l'unité nationale, la stabilité du pays. Et donc je pense que c'est une grande responsabilité de nos autorités politiques aujourd'hui de garantir qu'au niveau de la représentation nationale dans les assemblées provinciales qui vont déterminer les sénateurs, qui vont déterminer les gouverneurs et au niveau de l'Assemblée nationale qui vont déterminer la majorité et donc le Premier ministre qui va devoir travailler main dans la main avec le Président de la République, je pense que c'est important qu'on fasse toute la clarté et nous sommes encore à mi-chemin de ce processus. Il est encore temps de faire toute la clarté là-dessus. Donc décaler la mise en place des institutions. C'est le seul moyen d'être sûr que... La faute à M. Nanga qui a encore tiré une mauvaise note à cet examen-là. C'était à lui de faire toute la clarté. Que fait-il depuis 30 jours ? Il ne fait exactement rien. Il attend que le temps passe pour pouvoir mettre tout le monde devant le fait accompli en disant le peuple a rejeté Chadari mais il adore M. Kabila et il aimerait que M. Kabila puisqu'il ne peut plus être là à la présidence soit toujours là par le biais de tous ces gouverneurs, de toutes les assemblées provinciales, de tout le Sénat et de toute l'Assemblée nationale. Moi je pense que c'est une vaste... C'est un mensonge, c'est une manipulation et il importe que l'opinion nationale soit très 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 vigilante sur cette question parce que c'est maintenant qu'on détermine le rapport de force qui va permettre à ce nouveau pouvoir de changer le quotidien des Congolais. Aujourd'hui Martin Faulou crie toujours à sa victoire. Il espère être rétabli dans ses droits. Pour vous, cela partait du passé. C'est ce qui se passe quand il y a des mauvaises élections. Et je suis désolé mais je suis intimement persuadé moi que c'était un plan délibéré de M. Kabila qui, à défaut de faire gagner M. Chadari, a essayé de créer la division au niveau des forces d'opposition et des forces de changement et a même planté ce qu'on peut aujourd'hui constater comme des grands foyers de déstabilisation, des grands foyers d'instabilité. Même si on veut une transition paisible, on sait qu'il va y avoir des zones de résistance. On sait que dès qu'on va vouloir regarder les contrats miniers, ça va poser des problèmes. On sait que dès qu'on va vouloir regarder les questions des massacres, ça va poser des problèmes. Et donc c'est pour ça que ce que moi je pense, c'est qu'il faut qu'on arrête de regarder est-ce que c'est Fayoulou, est-ce que c'est Tshisekedi, est-ce que c'est un tel, un tel. Il faut qu'on prenne de la hauteur et qu'on prenne tous conscience, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, qu'il y a une vraie volonté de changement et c'est une chance unique que notre pays a aujourd'hui de matérialiser ce changement. Il faut qu'on se donne des moyens de réussir. Avec Félix Tshisekedi. C'est lui le président de la République. Vous parliez de tribalisme tout à l'heure, c'est de la faute à Joseph Kabila. Cela existait avant Joseph Kabila ? Je n'ai pas dit que c'est de la faute à Joseph Kabila. J'ai dit qu'on s'est amusé à un certain moment à des jeux très dangereux. On a joué avec le feu, en jouant justement sur ces questions à l'Est ethnique, en laissant s'installer une instabilité généralisée dans l'Est, en important une instabilité au niveau du Kassai. Aujourd'hui, on parle de tribalisme. Est-ce que vous pensez que les responsables politiques, de quelque bord qu'ils soient, devraient se prononcer plus contre ça et pas non seulement se contenter de dire « Ah bah le tribalisme ! » Ils devraient condamner les auteurs de tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux et ailleurs. La condamnation du tribalisme, elle est fondamentale. C'est la pierre angulaire sans laquelle on risque d'avoir une dérive de violence qui risque de sortir du contrôle des élites et des responsables politiques. Donc je pense que c'est très important que d'abord, toutes les personnes qui ont voix au chapitre, qui ont une voix qui portent, qui ont une voix qui écoutent, s'imposent même une auto-censure. Tout ce qui pourrait, non seulement être, évidemment, ça devrait carrément être illégal, des propos de haine tribale qui incitent à la haine tribale, ça devrait carrément être légiféré et les gens devraient être punis pour tenir ces propos. Mais en plus de ça, on sait très bien qu'on a une base souvent en politique qui est une base parfois qui n'est pas très instruite ou pas très formée et qui est très émotionnelle ou très passionnelle. Et de ce point de vue-là, on doit se rendre compte que parfois, lorsqu'on tient certains propos, même si ces propos en soi ne sont pas porteurs de haine tribale, elles ont tendance à provoquer une réaction qui n'est pas contrôlée ensuite au niveau de la base. Et donc je pense qu'il doit y avoir un grand travail de responsabilité de toutes les élites au Congo et on doit se rendre compte qu'on est en train de flirter avec quelque chose qui pourrait mettre en péril toute la nation congolaise. Aujourd'hui, c'est principalement entre les anciens amis d'hier qui se disent toujours amis d'ailleurs. Ils étaient à la messe ensemble dimanche. Ils sont chrétiens tous les deux. Ils sont chrétiens tous les deux. Non, ils se disent amis. Moi, je parle de leurs propos. Est-ce que cela n'est simplement pas le fait de cette course au pouvoir éternel en République démocratique du Congo et non pas seulement du fait du Kabila, du fait que nos politiques sont plus enclins, là je parle à un acteur de la société civile, donc plus enclins à arriver au pouvoir plutôt qu'à construire un pouvoir pour le peuple ? Moi, je comprends un peu la position de Martin Fayoulou. Effectivement, on se rend compte que le doute qui a été jeté sur tout le processus et notamment sur les résultats est certain. C'est un doute qui est très troublant. Lorsqu'on dit qu'il y a eu des fuites et que c'était impossible de les trafiquer parce que tous les numéros de code correspondaient, ça aurait été impossible de faire des fausses fiches. Donc c'était vrai. Et ça donnait des résultats qui étaient différents. Lorsqu'on regarde tous les pays qui ont fait les commentaires, on regarde le Financial Times, on regarde etc., c'est vrai qu'il est dommage que la Cour constitutionnelle ait juste dit vous devez apporter les preuves des PV sinon ça ne nous intéresse pas de faire la clarté. C'est dommage. C'était bien ce qu'on leur avait dit. Pourtant avant tout le monde était prévenu que c'était compliqué. Personne. Il y avait un doute énorme sur la CENI, sur le processus. Tout le monde avait dit on se prépare. L'UDPS parlait de 270 000 observateurs. L'église de 48, on s'est rendu compte qu'il n'y a jamais eu 270 000 témoins de l'UDPS. Il y a eu 25 000 de l'église catholique. Aujourd'hui, la Mouka, Cash et les autres ne peuvent se plaindre que du manque de leur peut-être rigueur dans l'observation des élections ? Peut-être que c'est un facteur aggravant. Je ne suis pas un spécialiste du domaine. En tout cas, une chose est claire. Il est dommage qu'on ait préféré invoquer une question de forme ou de technique plutôt que de faire la clarté sur ces élections. Moi, je pense que nous sommes un pays qui est à genoux. On a une population qui est jeune qui a besoin de se remettre au travail. On a une économie qui a besoin de se réorganiser autour d'une nouvelle gestion, d'une nouvelle vision. et on avait besoin d'avoir des institutions renforcées pour pouvoir relever ce défi. Et aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, ces élections catastrophiques, dont M. Nanga, dont M. Kabila, dont les juges de la Cour constitutionnelle, doivent assumer la pleine responsabilité. Ces élections catastrophiques, je disais, c'est un prix que chaque Congolais va devoir payer pendant la prochaine législature et peut-être même pendant plus longtemps. Donc, je le regrette, il faut le regretter. Maintenant, effectivement, avançons. On a un président de la République, on attend de ce président de la République qu'il matérialise le changement et nous, nous sommes là pour aider le changement. Nous sommes des forces pro-changement. Donc, nous, les mouvements citoyens, il ne s'agit pas de se mettre dans une espèce de posture en disant, voilà, maintenant, je vais m'isoler de la vie du pays pendant cinq ans. Nous, nous sommes l'opinion publique congolaise, nous sommes les électeurs congolais, nous sommes le peuple congolais. À ce titre-là, nous devons rester au contact et nous devons continuer les efforts dans le sens du changement. Vous avez sur Twitter cité Confucius, la véritable faute, c'est celle qu'on ne corrige pas, l'unité fait la force. Est-ce que c'est un appel à Félix Tshisekedi et à Martin Fayoulou ? Je pense que oui. Je pense que... Pour qu'il fasse quoi ? Je ne sais pas si c'est réconciliable comme position parce qu'effectivement, je comprends que Martin Fayoulou et les siens restent campés sur leur position. Mais l'UTPS dit avoir les preuves de leur victoire aussi. Ils n'avaient plus d'observateurs. Malheureusement, il n'est plus le temps, il n'existe plus un cadre dans lequel ils vont pouvoir confronter leur preuve de manière crédible. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui est certain de sa victoire, risque d'avoir 5 années dans un flou total. On va l'empêcher. Mais ça ne sera pas malheureusement. Raison pour laquelle, à mon sens, c'est très important. S'il y a une division au niveau des forces de changement, c'est clair que ça va renforcer ceux qui veulent garder les forces négatives, qui veulent garder leurs privilèges et garder le système tel qu'il était le Congo d'avant. Revenons sur Confucius. Si ce changement ne s'opère pas, ce sera aussi s'il ne s'entend pas. L'unité fait la force. Ce sera aussi dans 5 ans ou dans un an ou en tout cas pendant ce mandat de la faute de l'opposition. Moi, je pense qu'il faut... Nous sommes dans un processus dynamique et il va falloir que ces deux grandes familles politiques qui incarnent la volonté de changement puissent à un moment travailler ensemble pour le bien du pays. Ça veut dire qu'effectivement, peut-être que la partie de la mouka peut tenir compte du fait que ce n'est pas M. Tshisekedi qui a organisé les élections. Donc, s'il y a eu triche, ce n'est pas lui qui l'a organisé. Alors maintenant, peut-être qu'effectivement, comme politicien, il a dit « Bon, moi, je vois le pouvoir qui est là, on me déclare vainqueur, je ne vais pas commencer à me tirer dans les pieds et à dire « Non, peut-être que je ne suis pas tout à fait vainqueur ». Il joue son rôle, c'est-à-dire on me déclare vainqueur, je viens, je commence à incarner la personne, je commence le travail et je mets en place mon programme. Cela dit, moi, je suis intimement persuadé que le grand défi de cette législature, ça va être matérialiser le changement. Et comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans un pays là où il y a des réserves de change qui nous permettent de garantir la nourriture des Kinois ou des Congolais. Pendant quelques semaines, peut-être deux, trois semaines, demain, des sociétés liées au pouvoir ancien décident de faire un blackout sur la RDC et en deux semaines, vous n'avez plus de nourriture, vous n'avez plus de devise. La plupart des deals miniers qui ont été montés en toute opacité et avec des prises d'intérêts systématiques, aujourd'hui, ce sont des dossiers qu'il va falloir ouvrir et évidemment que le FCC, pour ne pas dire les cabélistes, vont user de tout le pouvoir de nuisance que va leur offrir cette victoire annoncée par la CENI aux législatives et aux provinciales pour arriver à bloquer et à empêcher cet effort de plus de transparence et de remise en cause. Vous vous doutez bien que le moment là où le président Tussi Kedi va dire « je veux voir sur ma table tous les dossiers miniers qui ont été signés, tout ce qui a été payé, je veux parler avec chacun d'entre eux », vous vous doutez bien que ça va déranger beaucoup de gens qui seront encore à des postes de pouvoir. Donc, il va y avoir un blocage institutionnel systématique. Mais le président de la République pourrait faire la lumière sans que... En tout cas, il pourrait exprimer son désir de faire la lumière, dire que le contraire aujourd'hui serait peut-être le taxer lui de ne pas vouloir faire cette lumière. Vous entendez mal ce que je dis. Ce que je dis, c'est que nous, les mouvements citoyens, nous serons derrière lui pour appuyer tous ses efforts de clarification. Parce que nous pensons qu'il est impossible de construire un vrai pays, un pays fort avec un vrai avenir, une vraie perspective, sans qu'il y ait un vrai sens de la justice et de la clarté et de la vérité. Et c'est ce que nous devons, nous, en tant que société civile, nous devons toujours insister. Les principes, les valeurs. Mais les mouvements citoyens que vous êtes aujourd'hui, on regarde tout ce que vous dites, vous ne regrettez pas de ne pas vous être engagé dans ces élections pour changer les choses. Surtout pas. Il faut qu'il y ait de la crédibilité. Chacun doit faire son travail. Les politiciens font de la politique. Les mouvements citoyens ne peuvent pas mélanger les rôles. Et aujourd'hui, M. Kabila est en partie. En tout cas, il n'est plus le président de la République. Le mouvement citoyen congolais debout va se définir comment ? Autour de quoi ? Autour de... On fait la sentinelle, on vaille au grain sur ce que M. Félix Tchissé, le président Félix Tchissé qui dit va faire. On tient en joue les députés, la majorité Félix Tchissé. Quelle sera la... C'est quoi la prochaine étape ? Aujourd'hui, on est dans une autre phase politique qui est le défi du changement, la météorisation du changement et empêcher les antivaleurs et toutes ces forces négatives de venir et essayer, alors que le peuple congolais les a mis dehors, par la porte, d'essayer de revenir par la fenêtre. Donc effectivement, ça c'est notre travail. Afin d'arriver à déterminer les objectifs, les moyens, etc., je crois que c'est important pour nous, en tout cas au niveau des Congolais debout, de faire le bilan de cette phase qui vient de se passer, de cette séquence, et d'arriver à se projeter dans la séquence suivante. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'organiser un grand congrès des Congolais debout qui devra avoir lieu vraisemblablement dans les trois mois à venir. À Kinshasa ? Il faut que ce soit au Congo, évidemment, alors peut-être à Kinshasa, peut-être ailleurs. Il faut que ce soit un congrès qui puisse non pas être une espèce de grand messe pour essayer de promouvoir des individualités, mais réellement, d'arriver à prendre, vous savez que nous sommes un mouvement de masse, on a plusieurs centaines de milliers d'adhérents, donc c'est important qu'on arrive à prendre le pouls de toutes leurs aspirations pour qu'on arrive à le mettre dans un canevas qui constituera notre programme pour cette période et cette séquence. Programme d'action, programme de veille, programme... C'est un programme d'action avec des axes, vous savez qu'on... qui... on ne peut pas tout embrasser, tous les thèmes, mais c'est important qu'on arrive à prioriser deux, trois thèmes fondamentaux. Pour moi, par exemple, ce thème du changement, il est fondamental. Nous, on s'est battus pour avoir une société plus démocratique, là où les libertés des individus sont garanties, là où on a une meilleure justice, là où on n'a pas une justice qui est instrumentalisée ou une justice qui est commerçante. Et ça, par exemple, c'est un des grands thèmes sur lesquels, certainement, on va rester... Changement, justice... Et puis, transparence et bonne gouvernance. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que nous, nous sommes un des pays potentiellement qui est évidemment très riche, mais un des pays, là où, comme je vous le disais, on est en banqueroute pratiquement depuis 30 ans. Et la situation dont le nouveau pouvoir hérite est une situation qui est dramatique. Il y a des impayés qui ne s'expriment plus en mois, mais en années. On a un poids de la vie... Vous allez faire quoi ? Vous allez condamner les actes de corruption ? Vous allez... Comment vous allez... Comment... LCD, les Congolais de Boune, n'ont pas vocation à tout faire. Mais aujourd'hui, je pense qu'un des domaines dans lesquels, au Congo, il y a des vraies capacités, des vraies compétences, des vraies valeurs ajoutées, c'est dans la société civile. On a beaucoup, aujourd'hui, d'organes de la société civile qui sont spécialisés dans certains domaines, que ce soit celui, comme vous dites, de la bonne gouvernance, de la transparence, de la gestion des finances publiques. Vous nous citez des organes de la société civile. Moi, je vous parle du Congolais de Boune. Qu'est-ce que vous, concrètement, vous projetez de faire dans l'avenir ? Nous, par exemple, on a un domaine de prédilection qui est la justice. Vous savez qu'on a... Nous, on est organisé par cellules géographiques, mais on est organisé aussi par cellules professionnelles. Et effectivement, les professions libérales et notamment la justice, les métiers liés à la justice, c'est une des cellules qui a été les plus dynamiques. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a arrêté, on a fait des arrestations illégales, arbitraires et politiquement motivées, on a toujours eu une autre cellule des Congolais de Boune, des avocats des Congolais de Boune qui sont allés et qui sont mobilisés pour arriver à faire du bruit, mais aussi pour arriver à faire valoir les arguments de droit qui ont permis de libérer pas mal de gens. Il n'y a pas même des collègues à vous qui ont eu à souffrir, justement, de certaines arrestations arbitraires. Et on est allés les secourir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les grands chantiers, parmi les grands chantiers qui attendent l'œuvre de changement du président Tshisekedi et de son nouveau pouvoir, cette question de la justice, on va évidemment la suivre de très près et on va essayer d'engager avec le gouvernement, avec l'État, un dialogue qui soit constructif. Comme je vous le disais, moi je pense que M. Kabila de 2003 et M. Kabila de 2016, c'est deux personnes différentes. Et ça, c'est beaucoup parce que nous, les Congolais, peut-être parce qu'on a une espèce d'atavisme ou d'héritage culturel du moboutisme, on a tendance à, lorsqu'il y a un chef, à venir l'aduler. Enfin, je ne sais pas, je vous donne comme exemple la RTNC. La RTNC, c'est pour moi l'exemple de ce qu'il faut absolument améliorer au Congo. Non seulement, vous regardez deux semaines avant la manière dont on insultait, Félix Tshisekedi, dont on insultait tous les représentants de l'opposition et l'idée même du changement, et vous regardez la manière dont, à partir du moment où sa présidence a été confirmée, on a commencé à changer à 180 degrés de bord, je pense que c'est mauvais. C'est mauvais, je comprends que les gens le fassent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont l'habitude de se mettre à genoux, de se mettre par terre, mais je pense que nous devons, nous les Congolais, nous reformater et nous rééduquer en disant nos dirigeants, ce ne sont pas des rois. Il y a un respect qui est dû à la fonction, mais il faut qu'il s'installe un dialogue qui est équilibré et qui est exigeant entre la société civile et toutes les différentes parties de la société, que ce soit par exemple le secteur privé. Aujourd'hui, ça n'existe pas. On a une espèce de système où il y a un roi-telet à la tête du pays, là où je ne parle pas d'aujourd'hui, je vous parle de ce qui s'est passé jusqu'ici, et effectivement, le secteur privé essaye de survivre tant bien que mal. Je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on a des vrais hommes d'affaires congolais ? On en a très peu, ça se compte peut-être sur les doigts d'une main, ou alors ils doivent vivre peut-être cachés. Il faut que ça, ça change. Ou ils sont d'origine étrangère, comme dirait certains. Ça, c'est encore un autre problème. Le Congolais debout en congrès dans 2-3 mois, vous dites, syndicat d'ocolo absent du pays ou syndicat d'ocolo présent au congrès ? Alors moi, évidemment, mon objectif, c'est de rentrer. Le Congo, c'est mon pays. Au-delà des Congolais debout, moi, ce que je sais faire, c'est ce que mon père a fait avant moi, qui est essayer de développer, faire des affaires, mais des grandes affaires, pas faire des affaires de commerçants. Moi, j'aimerais qu'on puisse avoir des Congolais qui s'expriment dans le domaine de l'industrie. Moi, je suis un des rares Congolais qui suit propriétaire d'une cimenterie, qui suit propriétaire d'une brasserie, qui suit dans l'énergie, qui suit dans l'agro-industrie. Et je voudrais pouvoir rentrer dans mon pays pour pouvoir reconstruire ce pays. Mais encore, faut-il que la donne soit changée. Aujourd'hui, au Congo, ceux qui peuvent contribuer, ceux qui comptent, ce sont les politiques. Et les politiques qui vivent selon une loi qui est très simple, qui est, je vais dans mon petit coin, dans mon petit patelin, chercher une espèce de surface de représentativité, et je vais essayer de la vendre ensuite au plus offrant. On doit arriver à changer ce paradigme-là. Et moi, je pense que c'est très important que dans la société civile, on ait la société civile qui vienne dialoguer avec les pouvoirs publics, qu'on ait le secteur privé qui voit au chapitre sur les grandes questions économiques. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait tellement de mines, on ait tellement d'énergie, on ait tellement d'espace, et on n'a pas un seul homme d'affaires congolais qui dit, moi, je suis un capitaine d'industrie dans les mines, je suis un capitaine d'industrie dans la logistique, je suis un capitaine... Ce sont des choses qu'il faut absolument que dans le dialogue qu'il va y avoir avec ce nouveau pouvoir, on puisse faire germer. Donc moi, j'aimerais participer à ce dialogue-là, pas pour arriver à dire, voilà, j'ai des copains, comment est-ce qu'on va essayer de s'organiser, mais arriver à dire qu'est-ce que je peux aujourd'hui apporter à mon pays pour qu'au moins ma génération ait servi à quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...